Bonjour à tous, bienvenue, moi c'est Amai, je fais des vidéos mode, luxe, bien-être, tout ce que j'ai. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On va commencer aujourd'hui par une vidéo luxe dans laquelle je vous présenterai mes accessoires et mes SLG. SLG ça voudrait dire Small Leather Goods, ça veut dire les petits articles en cuir, mais il n'y aura pas que du cuir. Juste avant de commencer, j'ai quelque chose à vous dire. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous rejoignent, qui s'abonnent, qui donnent de la force, qui commentent. Merci beaucoup, 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 je vois vos efforts et ça me fait plaisir. Donc c'est parti, ready, there we go ! Alors, je vais commencer, je pense, par ce plateau-là, ensuite d'autres articles et derrière moi aussi il y aura des articles. Voilà, le premier et en plus c'est le plus ancien, je pense, toute cette collection. Voilà, et c'est le premier que j'ai acheté en 2014. Yes, entre 2013 et 2014 je dirais, oui. C'est un des premiers articles que j'ai acheté. C'est un Chanel, un wallet. Aujourd'hui, il coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Donc avec le CC ici en argenté. En fait, c'est un petit timeless en wallet. Voilà, en cuir lisse, contrairement à mon sac. Mais vraiment, le cuir lisse, là je le vois, il est, on ne va pas dire qu'il est mal au point, mais il vieillit quand même. Il vieillit, mais je ne dirais pas le contraire. Il est assez souple. Au fil du temps, on voit que l'emplacement pour les cartes s'élargit un petit peu. Mais il est vraiment pas mal. On a l'emplacement pour les cartes. Là, un autre compartiment. Un autre ici, un autre par là. Encore un autre. Un zippé, un pas zippé. Et ensuite celui-là. J'avoue que je ne l'ai pas mal porté. Et ce n'est pas quelque chose dont j'ai pris soin énormément. Mais quand même, j'avoue que je suis quelqu'un qui prend soin naturellement. Après, c'est vrai que pour certains sacs et d'autres articles, je fais énormément attention. Donc voici, pour celui-là, il a une vraie valeur sentimentale. Parce que c'est un de mes premiers. Et puis voilà. Aujourd'hui, je vous mettrai les prix en bas. Parce que je n'ai pas préparé la vidéo pour savoir les prix des articles en ce moment. Ensuite, on va continuer dans les portefeuilles. Et celui-ci, c'est le SoCate, je pense. Sinon, je me corrigerai. C'est un portefeuille qui se ferme avec bouton de pression. Contrairement à celui de Chanel qui reste ouvert. Et faites attention avec celui-ci. Il y en a plein qui le vendent en seconde main sur plein de sites de vente de seconde main. Ils rajoutent une petite chaîne. Ils le vendent comme si c'était un wallet en chaîne ou quoi que ce soit. Oui, figurez-vous, il y en a qui ont de l'imagination. Bref. Donc, revenons au Saint-Laurent. Donc celui-ci, je disais qu'il se fermait avec un bouton de pression. Cuir grainé chevrant. Bijouterie dorée ici avec les cassantes YSL. À l'intérieur, un compartiment zippé pour les pièces. Et beaucoup de compartiments pour les cartes holder. Pour garder les cartes. Et puis deux compartiments, je pense, pour les billets. Et voilà. Un grand compartiment pour les billets ici. Un autre par là. Et un autre par ici. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup utilisé celui-là. Mais franchement, ça se voit que c'est de la bonne qualité. Le cuir, moi, il ne craint pas celui-là. Il ne craint pas. En tout cas, je mettrai le prix actuel. Ça ne fait pas très longtemps que je l'ai non plus celui-là, je pense. Celui-là, je l'avais eu pour un anniversaire. Je vous l'avais montré au tout début de ma chaîne. Cadeau d'anniversaire. Et là, on faisait partie. Allez, on va continuer dans le même esprit de celui-ci. Avec son miniature, on va dire. Pareil, chevron, cuir grainé, cassandre doré, pression pour l'ouverture. Petite différence, c'est qu'ici, il y a un petit compartiment pour les cartes. Pour faciliter l'accès. Sinon, on a les compartiments cartes dès qu'on ouvre. Saint-Laurent écrit ici en doré. Sinon, un petit compartiment pour les pièces. Et toujours des compartiments cartes. Et ici, on a un beau compartiment pour les billets. Vraiment, celui-là, je l'ai beaucoup plus porté que celui-ci. Parce qu'il est plus petit, plus pratique. On peut tout de suite se servir d'une carte par là. On ouvre les petites pièces, les billets. Même si j'ai rarement du cash sur moi. Mais en tout cas, celui-là, il est beaucoup plus pratique. Allez, ensuite, toujours ces Saint-Laurent. On va changer un peu de couleur. Vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Celui-là, noir, doré. Celui-là, blanc et argenté. Un petit card holder. C'est un porte-carte. Et voilà, il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5 compartiments pour les cartes. J'avoue, je l'ai porté pas mal. À un moment, quand je l'ai acheté, je le portais souvent. Et vous voyez, franchement, même le blanc, il ne s'est même pas sali. Très pratique. Et là, je suis en train de regarder s'il y a quelques... Enfin, comment il s'use. Là où il s'use, c'est quand on peut faire sortir et rentrer les cartes. Voilà, ce n'est pas sur le devant. Mais de l'intérieur, je pense que c'est le cuir lisse qui n'aime pas trop les frottements. Mais sinon, voilà, je l'ai acheté pareil il y a quelques années. Est-ce que la teinture, elle se barre par là ? En tout cas, faites attention avec le cuir clair de Saint-Laurent. Parce que je pense qu'il y a des moments où il part en cacahuète. J'ai vu ça également sur la chaîne de... Je vais vous dire qui c'est. Parce que je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Et je trouve sa chaîne super. Alors voilà, c'est la chaîne de Marie-Cat. En tout cas, Marie-Cat, si tu passes par là. Voilà, j'apprécie beaucoup ton contenu. Et voilà, j'ai vu ta mésaventure avec le sac Saint-Laurent. C'était le Loulou Cassite. Non, le Loulou Caméra. Voilà, le cuir commençait à... Enfin, la couleur du cuir blanc commençait à partir. Mais tout est bien qu'il finit bien, tant mieux pour toi. Et du coup, voilà. En tout cas, faites attention avec le cuir clair de Saint-Laurent. Voilà, je vais vous l'approcher parce que je ne sais pas si vous le voyez de loin. Là. Et on va ronger directement avec un autre porte-carte Louis Vuitton cette fois-ci. qui est très, très, très vintage. Regardez comment il est dans un état... Surtout, c'est les bords. Je vais voir si je peux le refaire au spa de Louis Vuitton pour les petites bords. Mais sinon, la toile, elle est toujours bien. À part l'écriture qui s'efface un petit peu derrière par rapport au frottement. Mais en tout cas, il a une bonne contenance. C'est celui que j'utilise actuellement, donc je le vide un petit peu. Donc là, on a un bon compartiment pour les cartes. On a Louis Vuitton Paris Made in Spain. Un deuxième compartiment par ici. Mais là, je n'ai mis qu'une seule carte. Mais derrière, j'ai mis plusieurs cartes. En fait, je vais les retirer. Le compartiment ici, il est un peu plus large. Donc, ce qui me permet de mettre plusieurs cartes que je ne sort pas forcément. Celle que j'utilise le plus, je la mets ici. Et puis, une deuxième par là. Donc, voici pour celui-là. Celui-là, je l'ai acheté vintage. Je l'ai acheté sur eBay. Ça ne s'est pas très bien passé. Il y a une vis cachée, etc., etc. Mais bon, au vu du prix, je pense que j'avais également fait une vidéo dessus. Je vous laisse aller la regarder. Je l'épinglerai en barre d'informations. Et la petite miniature sera forcément quelque part à gauche ou à droite. Donc, je suis dans les SLG. Parce que là, je vais passer aux accessoires. Sinon, qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Ah non, c'était juste la boîte de ça. Ok, on va le remettre. Et ici. Ah oui, ici, j'avais un petit cœur comme ça. Acheté neuf. Je ne sais plus sur... Ce n'était pas Vestiaire Collective. Mais le site qui va fermer. Vite Dressing, voilà. Voilà, il était neuf. Je m'en suis servi à un moment. Mais c'est vrai que je porte rarement deux pièces. Donc, je mettais mes Airpods ou quelque chose comme ça. Mais je le trouvais mignon. Voilà, voilà. Pour celui-ci. C'est un petit salméron. Voilà. Je pense que vous l'avez vu. Voilà. Un dernier... On va dire sac. Ce n'est pas sac. Ce n'est pas banane. Parce que ça, je ne peux pas le qualifier comme sac. Et je ne peux pas le qualifier comme SLG. Bref, c'est un gift. Ce n'est pas un gift. Mais moi, je l'ai acheté. Mais normalement, c'est un gift. Donc, c'est un sac banane comme ça. Chanel Tennis. Je pense que ce sont des articles qui sont offerts quand on achète assez beaucoup. Ça ne se dit pas. Mais quand on achète beaucoup de maquillage, je pense, au Chanel Beauté. Par exemple, là, c'est écrit le rouge Chanel. Je pense que c'était un gift dans un coffret peut-être pour les rouges à lèvres ou pour la collection rouge, etc. Bon, moi, je l'ai acheté à quelqu'un sur eBay. Donc, voilà. Ça me sert pas mal pour, par exemple, pendant les vacances ou des sorties en famille. Les parcs, d'attractions, etc., etc. En plus, ça ne craint rien. C'est un tissu. Donc, ce n'est pas du luxe. Mais c'est un accessoire. Allez, c'est du Chanel quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Et comme j'ai fait un coucou à Marie Kat, je fais un coucou à Mademoiselle Tweet qui est une chaîne YouTube et principalement de luxe. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est une très, très grande fan, d'après ce que j'ai vu, de maquillage Chanel. Donc, quand j'ai pensé beauté et Chanel, j'ai pensé à elle. Donc, le coucou s'impose. Voilà. On va passer aux accessoires. Tant qu'on est dans le Chanel, on va rester dans le Chanel. Et un des articles que j'aime beaucoup, 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 c'est celui-ci. Il se retrouve à l'intérieur. Et pareil, Mademoiselle Tweet, elle a inboxé quelque chose de similaire il n'y a pas très longtemps. Donc, moi, je l'ai eu, ça fait peut-être deux ans. C'est une petite broche Chanel, comme ça, toute belle. Je vais vous la sortir. Principalement, moi, je l'ai toujours mise soit sur des vestes en jean, des vestes blazers, comme j'aime beaucoup les blazers, ou des manteaux. Jamais sur un sac à main, pas encore. Je ne dirais pas jamais. Mais je vous montrerai, parce que j'ai trouvé une petite pépite en Tweet, etc. Et j'ai pensé à ça. Bref, je m'éloigne du sujet. Mais bon, n'hésitez pas à regarder plus de vidéos, parce que des fois, je pars toute seule dans ma tête. Bref, donc, pas dans ma tête, mais à autre fois, plutôt. La petite broche, je trouve ça un indispensable. Malheureusement, les prix ont augmenté. À moins de trouver toujours en seconde main. Mais bien sûr, s'assurer d'identité de l'article, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir pris avant que les prix augmentent énormément. Donc, voilà pour la petite broche. Elle est, on va dire, dans des finitions champagne. Ce n'est pas de l'argenté et pas du doré. Donc, je dirais comme mon petit haut là. D'ailleurs, ce haut, vous l'avez vu dans le hall de la semaine dernière. C'est un haut H&M, si vous vous posez la question. Donc, voilà. J'aime bien. Je trouve que c'est une bonne idée, la broche comme ça. Parce qu'il y en a même qui la mettent sur des ceintures, sur des jeans, etc. Le seul hic, c'est que je suis mal à l'aise quand même quand je la porte. Pour la partie story time, j'ai l'impression que les gens me regardent, que ça tire l'œil. Et souvent, des fois, je la mets au travail. Je ne l'ai pas mis beaucoup de fois. Mais les fois où je l'ai mise, je vois que les gens regardent la broche et pas mes yeux, quoi. Donc, voilà. On continue dans les broches. Et avec celle-ci de chez Saint-Laurent, vous m'avez déjà vue aussi avec. Je pense. Je l'aime beaucoup. Elle tient sa couleur, etc. Ce n'est pas de la collection actuelle. C'est une très vieille broche. Les nouvelles collections des broches, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense Alex and his bag. On en a. J'aime beaucoup aussi. Donc, voilà. Pareil. Souvent blazer et manteau, principalement. Je n'ai jamais encore mis sur une robe depuis que je l'ai. Ça fait quelques années. Mais, voilà. Dites-moi si vous préférez la Saint-Laurent ou la Chanel. Allez, on va continuer dans les accessoires Saint-Laurent. Et je vais vous montrer cette manchette. Alors que je ne porte jamais. Mais on me l'a offert. C'était un cadeau. Donc, peut-être que je vais la vendre. Parce que, personnellement, je n'ai pas regardé. Je la mets mal, mais dans l'autre sens, peut-être. Ça se voit que je n'ai pas l'habitude de la mettre. Voilà. Noir avec les cassandros ASL, YSL, sur la manche. Voilà. Mais je pense que je vais la mettre en vente. Je vais poser ceci ici. Et juste avant d'attaquer ce qui est derrière, je voulais vous montrer ce mug-là que je vous ai déjà unboxé. On l'a fait ensemble sur une autre vidéo. Que je l'avais acheté peut-être l'année dernière ou l'année d'avant. Mais en tout cas, vous verrez. Et il est encore à 65 euros, je pense. Là, je pense que ça a augmenté. Je vous mettrai le prix en barre d'informations. Je ne l'utilise pas du tout. Pour moi, c'est de la déco. C'est de la déco. Parce que là, comme ça, c'est en porcelaine, je pense. Oui, c'était ça. Et ça, c'est en... En tout cas, c'est du plastique. Ce n'est pas refermable. Ce n'est pas sécurisé. Ce n'est même pas refermable ici. La contenance moyenne. Ce n'est pas quelque chose de fou. Donc, pour le transporter comme il est lourd. Ce n'est pas très, très pratique. Mais il est tellement beau. Donc, c'est la seule raison qu'il nous l'a fait acheter. Et du coup, pour avoir le côté pratique qu'on peut emporter partout. J'avais pris la gourde qu'elle est dans mon bureau. Je n'ai pas pu la récupérer. Vraiment, je filme. Je vous mets la vidéo également ici. Et je vous mets également la photo. Aujourd'hui aussi pareil. Je pense qu'il a augmenté. Je ne sais pas si je ne l'avais acheté à 55. Et aujourd'hui, il est à ce prix-là qui s'affiche. Donc, voilà. Ce sont des petits accessoires qui font plaisir. Allez. Est-ce que ça sert ? Est-ce que tout ça même vaut leur prix ? I don't think so. C'est juste des trucs de plaisir. Et comme vous voyez, ce n'est pas quelque chose que j'achète tout le temps, tout le temps. C'est une collection depuis des années. Donc, voilà. Chacun, je dirais, ma foi, son guilty pleasure. Et le mien, c'est ça. Alors, ici, on est sur du Gucci. Une petite ceinture. Quand c'était à la mode et que je suis tombée dans le panneau, normalement, non. Mais cette ceinture, je l'achetais. Je me souviens du jour. Et franchement, j'avais besoin d'un remontant. Ce n'était pas un achat compulsive. Mais j'avais besoin d'un remontant. J'étais vraiment bad, bad ce jour-là. Et ben, on faisait des magasins avec ma copine. Et je me suis dit, allez, hop. Il y avait la taille et tout. Parce qu'à l'époque, pour la trouver, les tailles, tout était out of stock, etc. Avec du recul, je regrette d'avoir pris un logo grand comme ça. Et peut-être que je vais la vendre. Mais j'aime bien ce que ça fait par-dessus les blazers, les robes, sur des pantalons. C'est pas mal. Mais voilà. En tout cas, vous voyez. Même là, je vais essayer. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, c'est assez joli quand même. Mais bon, parce que c'est Gucci, je pense que j'aurais peut-être préféré autre chose. Avec du recul, j'aurais dû peut-être prendre Christian Dior ou autre chose. Vous voyez, c'est comme l'engouement qui est sur les ceintures Saint-Laurent. Il n'y a pas très longtemps, c'était ça. On les voyait partout. Encore là, ils sont surtout les comptes Instagram des petites fashionistas. Et ben, voilà. C'était le cas de celle-ci. Allez, on reste toujours chez Gucci et toujours une ceinture. Celle-ci, vous l'avez vu peut-être sur Instagram il n'y a pas très longtemps. Et là, on est sur une petite ceinture plus discrète. Plus discrète au niveau GG. Et elle est beaucoup plus fine. Et puis voilà, on a l'embaussé croco ici. Donc, voilà, j'espère qu'elle ressort bien. Parce que je ne sais pas si vous voyez la brillance des petites pierres là. Ah, j'aime bien. Donc, voilà, voilà pour cette petite ceinture. Et franchement, je suis en train de tourner et je me pose la question. J'espère que je n'ai rien oublié. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, mais ce n'est pas grave. Ensuite, je vous présente mon écharpe Gucci. Comme ça, de ce côté-là, elle est très discrète. Regardez. Voilà. Elle fait 40 par 180. Mais je trouve ça hyper grand. Parce que c'est écrit ça, mais oui. 45 par 180, ce n'est pas possible. Ainsi, effectivement, c'est ça. C'est 180. Parce que moi, je suis à 1m77, 180. Donc, oui, ça se tient. Elle est aussi grande presque que moi. Donc, sinon, de ce côté-là, elle est monogrammée. Avec ce nuancier de couleurs. Enfin, il y a deux couleurs. Avec le trait au milieu un peu plus sombre. Voilà, j'aime beaucoup. Ça se marie bien avec mes vestes, mes manteaux pour l'hiver. Sinon, quand je disais, quand je voulais que ça soit plus discret, eh bien, je mets ce côté-là, tout simplement. Donc, voilà pour l'écharpe. Toujours sur les écharpes pour attaquer la deuxième. Allez, on retourne vers un article Louis Vuitton. C'était le deuxième de la collection. Voilà, je vais m'ouvrir. Il s'agit d'une écharpe Louis Vuitton monogrammée. Et pour cette écharpe, elle est en couleur gris antarcite. Elle est double face parce qu'on a un côté shiny comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, un peu plus, moins shiny, on va dire, parce que c'est les monogrammes qui sont shiny, mais la base de l'écharpe, elle est mate, on va dire. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Faites bien attention parce que c'est des écharpes qui sont très, très fragiles. Vous voyez, voilà. Vraiment, elle s'accroche partout. Faites bien attention partout, partout, aux accessoires, à tout. Donc, voilà. Voilà, je pense que c'était tout pour cette collection. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si c'est un article que vous aimez bien. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je filmerai une vidéo pour ma collection de sacs à main. Je ferai peut-être en deux parties pour les petits sacs et les grands sacs. Et quoi d'autre ? Bien sûr, d'autres vidéos comme d'habitude, des revues, des halls, des sujets de discussion, pourquoi pas. Donc, je vous attends en commentaire. Et bien sûr, merci beaucoup.